Il cruche et dans cette cruche, il y avait une torche et la Bible dit, quand on sonnait, tout le monde avait dit, les peuples généraux, les peuples pour l'éternel, c'est ça le combat. Et quand ils ont prié comme ça, les magnanites qui venaient, ils étaient très nombreux, papacati, bam, nous sommes très clairs de l'éternel. Pendant que Généon avançait, ils ont déclaré que les peuples généraux et les peuples pour l'éternel, que Dieu soit loué. La victoire appartient à l'éternel. La victoire n'est pas pour les taillards. La victoire n'est pas pour le roi nord. La victoire n'est pas pour le diable. La victoire appartient à l'éternel. La victoire n'est pas pour ni le roi nord. La victoire n'est pas pour les nurturingurs. La victoire n'est pas pour les taillards. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 L'argent que tu cherches est retenu dans la gloire de Dieu. Le voyage que tu cherches est caché dans la gloire de Dieu. L'élevation que tu cherches est cachée dans la gloire de Dieu. Pendant que je suis en train de te parler, s'il y avait des choses que tu pouvais régler avec ton Dieu, demande-lui pardon. Dis Seigneur, j'avais fait ceci, pardonne-moi, j'avais broché, pardonne-moi, je voudrais que tu entres dans ma vie. Je voudrais que tu fasses de moi maintenant ton coffre fort. Je ne voudrais pas toujours rester quelqu'un qui se lamente. Je ne voudrais pas être la queue pour toujours. Mais je voudrais toujours être la tête. Demande pardon à Dieu pour tes faiblesses. Peut-être que tu avais mal parlé des autres. Dis Seigneur, pardonne-moi, puisque j'avais mal parlé. J'avais mal parlé de terre. Je suis très heureux, je suis très heureux. Je suis très heureux.